Bonjour à tous, pour ce nouveau podcast, nous sommes ravis de vous présenter Nicolas Néraud, jeune entrepreneur et fondateur de Pila Yoti. Il partagera avec vous son amour pour le bassin d'Arcachon et vous racontera son parcours et son Bordeaux. Alors je m'appelle Nicolas Néraud, je suis le fondateur de Pila Yoti, mais je suis avant tout un amoureux de la vie et du bassin d'Arcachon, qui pour moi est un paradis. Je suis né à Bordeaux avec mon associé Tristamboulé, on a donc imaginé et donné naissance à Pila Yoti il y a maintenant trois ans. Après quelques années à me former sur la Côte d'Azur, j'ai eu donc envie de retourner chez moi sur le bassin pour revenir aux sources et pendant cette période-là, j'avais rencontré mon associé où on a imaginé pendant notre cursus, je dirais scolaire, notre BTS technico-commercial des services de l'industrie nautique, d'imaginer ce bateau et de pouvoir offrir quelque chose de différent sur le bassin. On a travaillé avec un architecte local qui nous a construit ce bateau qui est totalement unique et sur mesure. L'évolution s'est faite à chaque navigation avec diverses discussions avec les clients, on a échangé, on a écouté et donc on s'est amélioré. On a mis en place pas mal de partenariats, on a créé une table d'hôtes avec le chef Laurent Chica qui prépare son menu. On a également fait évoluer une carte des vins en partenariat avec l'onologue Michel Roland et on a également entrepris des travaux assez conséquents sur la structure pour pouvoir profiter au maximum du soleil, à la fois sur le confort avec la création d'une cave à vin permanente disponible pour les clients. Donc nous, ce qu'on propose avec Pilioting, c'est ce qu'on pourrait appeler du charter, donc de la location d'un bateau avec skipper et prestations de gamme à bord. Mais avant tout, c'est la visite du bassin par la mer. En prestations à bord, il peut y avoir des prestations avec un chef à bord gastronomique, donc le chef Laurent Chica, des prestations comme la dégustation d'huîtres et dégustation de vin à bord. Pourquoi ce métier ? Alors tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, je suis amoureux de ce bassin arcachon, donc pas envie de transmettre mon amour pour le bassin et ma passion pour le nautisme. Et à la fois, tout simplement parce que je suis né sur un bateau, j'ai toujours navigué mon grand-père depuis que je suis petit, que ce soit sur la côte méditerranéenne, sur la côte d'Azur ou sur le bassin. Le bassin arcachon, on est obligé de l'aimer car c'est un paradis, donc on ne peut que l'aimer. Grâce à ces marées, il y a différents paysages qui se mettent en place au fur et à mesure de la journée et également des saisons. Le bateau et le bassin arcachon, c'est mon histoire. Bien évidemment, pour moi, la meilleure façon de visiter le bassin, c'est par la mer, donc avec Pilioti. Ça permet de découvrir des endroits inaccessibles comme les célèbres cabanes chanquées ou l'île aux oiseaux, qui ne sont pas accessibles par le littoral, ou longer tout le cap ferré en passant par les différents petits villages de stricol, le canon, l'herbe, etc. Et donc pour moi, le privilège de ce paradis, c'est qu'il offre un spectacle différent chaque jour de l'année et quelle que soit la saison. Donc mon parcours, c'est que juste avant mes 18 ans, avant que je devienne majeur, je suis parti sur la côte méditerranéenne, donc à Barcares exactement, où j'ai travaillé pour la concession Barcares Hoting en tant que laveur de bateaux, maintenance, etc., où j'ai fait une saison. Et je me souviens qu'après ce stage, le patron de l'entreprise, donc Monsieur Ferrer, est venu me voir et m'a dit bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Est-ce que la mécanique, ça t'intéresse, etc. Et moi, j'ai répondu que je voulais vendre des bateaux. Donc c'est là où je suis parti. J'ai fait un BTS technico commercial des services de l'industrie nautique en alternance, où j'ai été pendant trois ans, du coup, assistant commercial pour une concession de bateaux qui était dans le plus grand port d'Europe de Plaisance, qui s'appelle Port Camargue, et dans cet institut de formation, donc l'Institut Nautique de Bretagne, qui a une filiale à Villefranche-sur-Mer, donc sur la côte d'Azur. Et après, suite à la validation de ce diplôme, avec mon associé, mon futur associé que j'ai rencontré là-bas, qui était à la fois dans la même promo que moi et dans la même société pour qui on était en alternance, on est rentrés tous les deux sur le bassin pour monter ce projet. J'ai la chance de vivre dans une région qui s'appelle la région d'Aquitaine, qui est pour moi une région extraordinaire par sa beauté, sa diversité, par sa proximité pour une grosse métropole comme Bordeaux, de l'autre côté, le bassin d'Arcachon, les Vignes, etc. La dune du Pila au coucher de soleil, pour moi, reste sûrement un des endroits que j'ai pu voir les plus magiques sur le bassin d'Arcachon. Un grand merci Nicolas ! Pour les contacter et réserver votre croisière, écrivez-lui directement à l'adresse e-mail nicolas.nero.pila.yoting.com. Lors de notre prochain podcast, nous vous emmènerons à la découverte d'un des trésors du bassin, l'huître d'Arcachon, à travers le savoir-faire d'un ostréiculteur local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada